Le coronavirus Covid-19 est vraiment un facteur additionnel de vulnérabilité pour nos bénéficiaires. On travaille dans cinq régions du pays avec les couches les plus défavorisées de la population. On travaille en assistance aux personnes en situation de handicap, dans des zones très reculées de la Béramie. On travaille avec des personnes âgées, avec les victimes de mines antipersonnelles ou des déplacés internes. Des personnes qui ont dû quitter leur village d'origine, dans les montagnes du nord de la Béramie, dans la région du Cachine, qui ont dû se déplacer dans les villes à cause des combats qui font rage dans ces zones-là. Ces camps se composent de plusieurs centaines de personnes qui vivent dans des conditions de promiscuité incroyables. Elles n'ont pas accès à l'hôpital. Elles vivent à cinq ou six personnes dans quatre mètres carrés. Notre principale priorité a été de continuer nos activités. Nous avons distribué du matériel de protection, des masques, du gel hydroalcoolique à nos équipes pour qu'elles puissent continuer à intervenir, mais aussi à nos bénéficiaires pour qu'elles puissent se protéger. Afin d'assurer la continuité des soins de réhabilitation physique, par exemple, on utilise des téléphones portables avec des petites vidéos que nos équipes sur le terrain, qui sont composées de volontaires ou de personnels manuels et inclusions, partagent avec nos kinésithérapeutes qui travaillent depuis chez eux, afin de demander des appuis techniques et afin de pouvoir continuer les soins dans cette période.